Novak demain contre Nadal et c'est la joie, le plaisir, elle a tenu ses promesses, la reine Maria. Merci beaucoup Maria, on peut l'applaudir. Elle nous l'avait promis, regardez Youssef, venez un petit peu, le champagne est là. Regardez, il y a tous vos supporters qui sont là. Maria, elle est formidable. On vous l'avait promis Maria, le champagne. Vous le méritez, c'est le bonheur immense, qu'est-ce que vous ressentez à cette minute ? C'est un moment incroyable, j'ai tellement travaillé pour en arriver là, pour en arriver à la finale d'un grand chelem. Pour moi c'est la première finale du grand chelem de Roland-Garros, les émotions, le sentiment, quand on gagne le dernier point, c'est quelque chose d'inouï. Vous avez commenté tous les trois cette finale, Justine, qu'est-ce que vous ressentez aussi pour Maria et Tatiana ? Beaucoup de bonheur parce qu'on sent un parcours, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. J'avais envie de te demander Maria, on a vu ton jeu sur terre battue évoluer énormément cette année par rapport aux dernières années. Est-ce que c'est ton coach qui t'a sensibilisé beaucoup à ça ? Et on sent aussi un travail physique énorme, beaucoup plus endurant, encore beaucoup plus athlétique. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ça. Oui, bien sûr. J'ai dû faire changer un certain nombre de choses ces dernières années. Parce que quand on réussit dans sa carrière, vous le savez, vous croyez que ça va toujours marcher, que vous allez toujours vous en sortir. Et puis je suis arrivée à un moment dans ma carrière où je me suis rendue compte qu'il fallait changer. Et j'ai donné à Thomas Hours, j'ai également créé mon nouveau coach, j'ai changé ma raquette. Il y a des choses qui ont été très difficiles au début. Je me demandais si ça allait marcher ou pas. Et puis par moments, on se dit c'est si difficile, est-ce que ça va marcher ? Finalement, ça valait le coup. Maria, quand on pense que vous vous connaissez depuis toute petite, elle était heureuse aussi, Tatiana, aujourd'hui. Oui, oui. On était des petites copines, on jouait ensemble. Moi, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui te motive encore ? Parce qu'on a l'impression que tu as tout dans ta vie maintenant. Qu'est-ce qui te motive tous les jours à aller et travailler et bosser et progresser ? La motivation, c'est l'amour de ce qu'on fait. J'adore le tennis. J'ai une chance immense de vivre du tennis. Et c'est véritablement pour moi, il n'y a rien qui me donne autant de plaisir dans le monde. Il faut commencer. On n'arrive pas sur un cours à Paris. On commence sur le 18, quand on commence quand on est jeune. Et puis on arrive petit à petit. Et quand on arrive, c'est vraiment formidable. On a des moments difficiles, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas pouvoir revenir. Mais l'activation, c'est ça. C'est ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que tu as oublié dans les vignettes ? Oui. La bague ? On peut parler de ma bague et de tes gants. On peut échanger ? On peut échanger ? Can we exchange ? Allez, aux russes. I'll exchange. Là, c'est la première coupe de champagne. All right, let's do it. Cheers. On peut traquer. Salut. Thank you. Thank you for the champagne. Merci pour le champagne. You promised me. Vous m'aviez promis. Cheers. Merci. C'est vraiment un très grand plaisir, Maria, de vous avoir su ça. C'est légal en France, on peut boire à la télévision. Après une victoire à Roland-Garros, oui, avec la magnifique coupe Suzanne Langlaine, on est tous émus. J'imagine que ce soir, alors ça va être quelque chose d'énorme. J'espère, j'espère. Après tout ça, j'espère qu'il m'a fait un petit peu d'énergie pour faire la fête. Oui, bien sûr, je vais faire la fête avec ma petite équipe de proches, mon entourage. Je ne fais pas énormément de fêtes, je ne suis pas de main de fête à l'arbre. Mais on m'a mené Tatiana à m'entraîner quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, il faut que je me couche l'eau. J'ai la famille. Et maintenant, voilà. On va dîner, réfléchir, penser à la suite. Si on revient au match, aujourd'hui, c'était visible, vous aviez un plan de la neutraliser au centre, de jouer long, ensuite d'imposer votre puissance. C'était quelque chose qui était prémédité parce que vous avez joué complètement différemment des autres adversaires. Oui, c'est une adversaire tout à fait différente des six précédentes. Je savais qu'elle était dangereuse. C'était quelqu'un d'inattendu. Elle n'était pas favori. Mais je savais également que le type de tennis qu'elle joue est extrêmement différent du tennis que j'ai joué jusque-là. Il a fallu que je m'adapte. Elle se déplace tellement bien. Elle utilise très bien ses gestes de main, donc il fallait l'empêcher de trop créer. C'était difficile. Et maintenant que vous avez tout gagné dans les grands chelèmes, la Fed Cup, tout, c'est Londres, c'est le gazon, mais pour Wimbledon ou pour les Jeux Olympiques ? Vous croyez que je n'ai pas marquée ? Oui, ça me donne très, très forte motivation. Bien sûr, il y a les Jeux Olympiques qui viennent. Je n'y ai jamais participé. C'est vraiment quelque chose d'immense pour moi. Quand j'étais petite, c'était vraiment le summum à atteindre. Je suis heureuse d'y aller. François, une dernière question à Maria. Oui, Maria, avant que vous ne montiez nous rejoindre, on se disait qu'il manquait quelque chose aux petites jeunes qui arrivent derrière vous, cette haine de la défaite. Vous pensez que vous êtes un exemple dans ce domaine pour elle ? C'est difficile à dire parce que je n'avais pas de modèle à imiter. Il me semblait que certaines joueuses avaient des parties de leurs jeux qu'ils disaient à gagner. Certaines avaient une force mentale. Certaines étaient très rapides. Elles travaillaient le revers. En fait, je n'ai jamais pensé que quelqu'un était parfait, un modèle. Donc, on ne peut pas me dire que quand ces gens me disent que je suis un modèle, je leur dis qu'il faut que vous soyez meilleur que moi, que vous ayez des objectifs plus élevés. Et puis, quand vous avez des objectifs très élevés et que vous arrivez un petit peu moins, ça reste pas mal. J'espère que mon exemple, et après la blessure que j'ai subie, l'opération à l'épaule que j'ai eue, je ne pouvais pas voir les... je ne voyais pas de personnes qui avaient été opérées de l'épaule et qui pouvaient revenir et qui arrivaient de nouveau au top niveau. Et vraiment, c'est important ça. Vous vouliez dire, Patrice, vous avez remarqué quelque chose, non ? Oui. Vous avez toujours des tenues différentes des autres filles. Et dans la conférence de presse, l'autre fois, après Zakopalova, vous avez dit Paris, c'est une ville unique et c'est la ville de la mode. Et il faut que j'ai des tenues qui correspondent à Paris. C'est bien. Oui. Oh, well, I mean, who doesn't love Paris ? Qui est-ce qui n'aime pas Paris et la mode de Paris ? C'est vraiment tout à fait particulier. Donc, en travaillant avec Nike, j'ai dit toujours, écoutez, on va à Paris. C'est une ville de classe. D'habitude, j'ai beaucoup de couleurs. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas du noir ? Et j'ai gagné en noir. C'était ça, la clé. Et le champagne était bon ? Yes, thank you. I haven't tasted it too much. J'ai pas encore beaucoup bu. Vous m'avez posé trop de questions. Profitez-en quand même un petit peu, parce que vraiment vous le méritez. Un grand bravo, Maria. Je vous laisse aller déguster le champagne. And I will take the bottle too. Je prends la bouteille aussi. D'accord, on vous l'offre avec grand plaisir. Merci d'être venue, vraiment, du fond du cœur. Thank you. Bravo, bravo, bravo. Très, très grande championne, Maria Sharapova, qui entre dans l'histoire du tennis avec désormais les quatre grands chelèmes. Merci beaucoup, Maria. Et très belle soirée. On va aller faire un tour du côté du stade.